On a 13 000 milliards d'euros d'épargne qui dorment sur les comptes aujourd'hui. Et les Français, pour le coup... 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens. En France, on a 6 000 milliards d'épargne. Les Français vont pouvoir investir dans des industries stratégiques européennes. Utiliser leur épargne. Aujourd'hui, on a 33 000 milliards d'euros d'épargne qui dorment sur nos comptes en Europe. C'est faux. Bruno Le Maire ment. Il n'y a pas 35 000 milliards sur des comptes courants, sur les comptes européens. C'est absolument faux. Et je le somme, et je somme le gouvernement français de faire, et la gouvernance européenne de publier, comme ils ont publié ce dossier qui s'appelle « Développer les marchés de capitaux européens pour financer l'avenir », signé par Christian Noyer et 10 experts. Il y a 35 000 milliards d'épargne qui dorment sur des comptes bancaires européens. Au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. Je somme le gouvernement de réaliser un audit sur l'épargne qui est disponible sur les comptes courants. L'épargne mobilisable directement. L'épargne mobilisable. Parce que les 35 000, il y a énormément d'immobilisations qui ne sont pas mobilisables et qui ne sont pas liquides. Qui ne sont pas liquides, absolument. Parce que, pour bien expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est très clair, quand on vous dit « On va mobiliser l'épargne », dans un premier temps, les personnes qui parlent de ça vous disent « Non, mais on ne va pas... » Fait peur, on vous dit « Il faut mobiliser l'épargne pour la transition. » Non, mais on ne va pas ponctionner sur vos comptes. On va accroître la titrisation. Ça veut dire qu'on va faire des paquets avec votre épargne, il y a un accord avec les banques, et on va titriser cette épargne, on va s'en servir de collatéral pour générer d'autres titres qui vont générer de la richesse. Donc, votre épargne, par contre, doit être bloquée d'une façon ou d'une autre. En tout cas, vous ne pouvez pas la retirer à ce moment-là. Ou alors, c'est la banque qui doit avoir la capacité de générer suffisamment de liquidités pour pouvoir vous permettre de retirer cette épargne. Mais on sait que les banques, aujourd'hui, on ne peut plus aller retirer tant de cash, donc en fait, quelque part, ils essayent de moduler notre capacité à...